Si tu n'as pas tout plaqué pour changer ta vie et venir t'expatrier aux Etats-Unis, attends 5 minutes parce que tu vois ça, il va t'en falloir beaucoup et ça part très très vite, je te jure. Ça part très très vite. Allô Houston, vous me recevez ? Est-ce que vous me recevez Houston ? Pas l'impression. Cette vidéo, on va la faire en deux parties. La première partie, ça va concerner uniquement un mois classique de dépenses ici aux Etats-Unis, en Louisiane. Je précise, c'est important. Donc le loyer, les courses, etc. Tout ce que tu peux imaginer comme dépenses au cours d'un mois normal. Et dans un second temps, là ça va être drôle et on va faire chauffer les calculators. Parce que là, on va regrouper le budget global depuis le début de l'expatriation jusqu'à l'arrivée aux Etats-Unis. Ça va concerner tout ce qui est les frais de visa, les frais d'ambassade, le billet d'avion, l'achat d'une voiture. Tiens au revoir, tiens au revoir, ça va être bien. On va rentrer dans le vif du sujet, clairement, parce que tu le sais, de toute façon, la première dépense ici, comme un peu partout d'ailleurs, c'est le loyer. Ici, en Louisiane, on est sur une fourchette basse de 1 000 $ le loyer jusqu'à à peu près 1 800 pour un petit studio, appartement. Ça commence à faire pas mal quand même, mais à titre de comparaison, tu vois, par rapport à New York, un studio, un simple studio, ça peut aller de 2 500 à 4 000 $. Donc, on n'est pas trop mal. On n'a pas la statue de la liberté, c'est vrai, mais on n'a pas la statue de la liberté. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Et ensuite, par-dessus ton loyer, tu vas rajouter, par exemple, je ne sais pas moi, une petite assurance voiture, voilà, à hauteur de 100 à 200 $. Si tu as une petite voiture comme nous, ça va te coûter moyennement pas trop cher. Et si tu as un gros pick-up américain, ben voilà, tu vas douiller, peut-être même plus que 200 $. L'essence, ce n'est pas trop trop cher, je ne vais pas en parler beaucoup, tout dépend de ta consommation, mais c'est vraiment, à titre de comparaison avec la France, on est à autour de 70 centimes le litre ici. Et tu sais quoi ? Et si on parlait de l'assurance santé, parce que l'assurance voiture, c'est bien, mais une petite assurance santé au cas où tu es malade, parce que clairement, ici, si tu vas chez le médecin, ça coûte plus cher que de prendre le billet aller-retour d'avion, je te jure. Pour deux personnes, l'assurance santé et l'assurance rapatriement, tu peux compter à hauteur de 250 à 580 $. Concernant les courses, tout dépendra encore une fois de ta consommation. Et si tu vas chez Walmart ou chez Target, ce n'est pas du tout le même prix. Nous, ici, on essaye de manger à peu près comme en France, avec pas mal de légumes, etc. Clairement, c'est loin d'être ce qu'il y a de moins cher. Si tu ne pioches pas trop dans les têtes de gondole, si tu arrives à rester assez raisonnable à peu près, tu peux compter entre 400 et 700 $. Les activités et les loisirs, alors ça, honnêtement, ce n'est pas ce qu'il y a de plus cher. Si tu vas au bar te bourrer la gueule tous les soirs, oui, ça va te coûter une couille. Clairement, on va se le dire, on va se le dire. Mais si je compare à la France, honnêtement, par rapport à ces sorties-là, aller boire un verre dans un bar, c'est sensiblement moins cher, je trouve. En revanche, il y a bien évidemment des activités qui vont coûter cher. Mais l'avantage de la Louisiane, c'est qu'ici, il y a énormément de festivals, de festivités qui sont gratuites et accessibles. Et ça, c'est un énorme avantage. Et il y en a absolument tout le temps, tous les week-ends, pour chiffrer les activités mensuelles pour deux personnes. Je dirais que c'est à hauteur de 300 à 600 dollars. Ça me paraît être honnête. Voilà. L'internet et le téléphone. Il y a des choses pas chères aux Etats-Unis et il y a des choses qui coûtent. Enfin, tu vois, la fibre, c'est 60 balles. 60 balles par mois. J'ai regardé hier, 60 dollars. Ça fait mal au fion quand même, je veux dire. Il ne faut pas chier. Il ne faut pas chier. Il faut du data. Et nous, on est à hauteur de 30 dollars par mois pour 15 gigas. Pour résumer, Internet et téléphone, ça va chiffrer à hauteur de entre 150 et 250 dollars par mois. Tout dépend de ce que tu prendras comme forfait, etc. Toujours pareil. Mais voilà, tu peux au moins miser sur minimum pour deux personnes, encore une fois, à 150 dollars. Concernant l'électricité et l'eau, tout dépendra encore une fois de la maison ou de l'appartement que tu auras, de ta consommation, bien évidemment, comme pour tout. Mais nous, ici, ce qu'on appelle les utilities, ici, tu sauras, on est situé à hauteur de entre 100 et 200 dollars. Donc, tout ça, ça va représenter les dépenses classiques d'un mois normal ici en Louisiane. Je précise parce que c'est important, encore une fois. Tu vois, on va être à hauteur de 2500 à 4300 dollars à peu près par mois. Tout dépend, encore une fois, de ton mode de vie. 2500 dollars, c'est vraiment la fourchette basse. C'est la partie 2. C'est la partie 2. Ça, c'est la plus intéressante. Tu sais pourquoi ? Parce que là, on ne va pas parler d'un mois normal. On va parler d'une année complète qui va représenter les dépenses de ton visa, les dépenses de l'ambassade, les dépenses du billet d'avion. Bref, toutes les dépenses. Et tu vas voir, là, vraiment, on va faire chauffer les calculettes. On commence tout de suite avec les visas et les frais d'ambassade. Tu es encore en France. Tu t'apprêtes à partir. Tu as envie de partir, mais tu commences déjà de payer. Je te le dis. Et là, tu payes beaucoup. Tu payes beaucoup. Si on cumule les visas J1 et J2, nous, c'est ce qu'on a. J'en parlerai dans une prochaine vidéo plus détaillée. Et si tu cumules les frais d'ambassade pour deux personnes plus les sévices, ça te revient à hauteur de, je reprends mes petites notes, 440 à 800 dollars. Tout dépendra du visa que tu auras. Il y a certainement des visas qui sont plus chers que d'autres. Ça commence déjà à être un certain petit budget rien qu'avant de partir. À cela, tu vas rajouter une petite traduction d'un acte notarial pour un certificat de mariage, par exemple. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et ça m'a coûté 60 dollars. 60 balles, juste pour trois lignes traduites en anglais. Merci, au revoir, à bientôt. Sache que ces traductions certifiées et apostilles, en fonction de la famille que tu as, ça peut te coûter entre 50 jusqu'à 300 dollars quand même. Les billets d'avion. Parce que pour venir aux Etats-Unis, tu as besoin de prendre l'avion. En bateau, c'est un peu plus long. Et surtout, ce n'est pas forcément évident, évident. Nous, on est parti en plein été, en plein mois de juillet, août. Clairement, moi, ça m'a coûté 1050 euros. Voilà, mon billet d'avion m'a coûté 1050 euros. Et à l'Ist, je crois qu'elle était plus à hauteur de 700 à 800 euros. Donc, tu peux chiffrer en moyenne. En tout cas, si tu pars l'été, je reprends mes petites notes encore une fois. Entre 1600 à 2500 dollars. Désolé de te décevoir, mais ici, se balader à pied ou en vélo, c'est quand même assez compliqué. Si tu n'as pas la voiture, en tout cas ici en Louisiane, ce n'est pas évident. Tu vois, les routes ne sont pas forcément adaptées pour piétons. Il faut faire un peu gaffe. Donc, il a fallu acheter une petite voiturette. Voilà, on n'a pas acheté le gros pick-up américain. Et ça nous a coûté 5500 dollars pour l'achat de la voiture. Et je ne t'ai pas dit, attends, je ne t'ai pas dit. Parce qu'ici, en plus de la voiture, tu vas devoir repasser le permis. Donc déjà, c'est pénible parce qu'il faut repasser le code, il faut repasser le permis. Mais en plus de ça, il faut payer. Donc, ça va te coûter encore ici. Ce n'est pas trop trop cher. Tu peux miser sur une centaine de dollars pour repasser le permis ici en Louisiane. Bon, on en revient à l'assurance santé et rapatriement. On en a parlé tout à l'heure. Mais si tu ramènes ça à une année, ça va te coûter entre 3000 et 7000 dollars par an. On va maintenant ramener le loyer à une facture annuelle. Donc, tu peux chiffrer à hauteur de 12 000 à 21 600 dollars. Et les courses ramenées à une facture annuelle, ça va te coûter en moyenne 4800 à 8400 dollars en fonction de ta consommation. Voilà, si tu prends du sneakers. Désolé, tu vas le payer ton sneakers. Les activités, les loisirs, ça va te coûter en moyenne à peu près entre 3600 et 7200 dollars à ton année. Le téléphone et l'internet ramenés à l'année, encore une fois, ça va revenir à 1800 à 3240 dollars. Ça commence à chiffrer un petit à petit. Tu vois, la note, elle s'accumule, je te l'avais dit. On rajoute bien évidemment l'eau et l'électricité entre 1200 et 2400 dollars à l'année, encore une fois. Les frais bancaires, tu vois, on n'en avait encore pas parlé. Mais tu peux rajouter bien 100 à 300 dollars sur la note finale. Les petits frais d'installation, tu vois, tous les petits trucs auxquels tu n'as pas pensé, qui vont venir s'ajouter à la petite note finale. Et encore, je suis sympa, je ne vais pas parler de la caution de l'appartement. Donc les 1000 balles, on les oublie. Mais tu vas quand même pouvoir rajouter entre 300 et 600 dollars de petits frais d'installation. Voilà, de petits trucs qui foutent, qui ne t'avais pas prévus. Ah oui, ah oui, j'ai failli oublier, mais les meubles. Parce qu'avoir un appartement, c'est bien, mais il faut le meubler. Parce qu'ici aux Etats-Unis, les appartements meublés, il n'y a pas beaucoup. Vraiment, c'est rare. Donc du coup, tu prends un petit appartement et puis après, tu te débrouilles pour pouvoir le meubler à ton goût. Voilà, tu vas chez Walmart, tu commandes chez Walmart, ils arrivent avec tes meubles. Et puis toi, tu es content. Par contre, tu as moins 3000 balles. Moins 3000 balles. Entre 3 et 6000 balles pour meubler un petit appartement. Voilà. Et la dernière chose dont je vais parler, ça me concerne particulièrement en tant que J2. C'est la demande d'autorisation de travail afin de pouvoir travailler sur le territoire des Etats-Unis. C'est ce qu'on appelle Employment Authorization. Et ça, j'ai dû débourser un petit chèque à hauteur de 520 dollars juste pour pouvoir travailler ici. Et j'attends. Je n'ai pas le droit encore. Depuis le début de notre expatriation jusqu'à la date anniversaire de l'année prochaine, où ça fera un an que nous sommes ici, on aura potentiellement déboursé, et je reprends mes notes, on n'aura même pas que potentiellement, on aura déboursé, 29 100 dollars à échelle basse jusqu'à 50 340 dollars à échelle plus ou moins haute. C'est la facturation annuelle pour deux personnes. C'est loin d'être irréaliste. Nous, on sera plutôt situé à hauteur de 35 000, voire 40 000 dollars, je pense. Mais voilà, avec de la bonne préparation, la bonne gestion du budget, etc. Je pense qu'on peut s'en sortir largement. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de raison. Voilà, j'espère que ça va quand même vous donner envie de tenter l'aventure américaine et de vous expatrier ici, parce que vraiment, ça vaut le coup. La Louisiane, c'est juste magnifique. Les Etats-Unis, c'est tellement immense, tout est différent, le choc culturel est présent, enfin vraiment, faites-le, ça vaut le coup, c'est trop trop bien. Et puis surtout, si vous venez ici, j'espère que vous m'inviterez à la crémaillère quand même. J'attends l'invitation, vous savez où me trouver ? J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, comme d'habitude, à t'abonner à la chaîne, ça me fait très plaisir et ça me soutient énormément. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, en attendant, porte-toi bien. Ciao, bye.